Concernant cette privatisation des aéroports de Toulouse, je voulais juste préciser qu'elle a eu lieu en 2015 et qu'elle a été supervisée par le ministre de l'économie à l'époque, qui était donc Macron. Voilà. Donc évidemment qu'aujourd'hui, le Conseil d'État, comme tu disais, a statué en faveur de cette privatisation. Ce n'est pas une surprise. Donc moi, je vais vous parler un petit peu plus du terrain, du coup, des tables ADP que l'on tient, des actions qui sont menées un petit peu partout dans toute la France. Je rebondis sur ce qu'a dit Coralie, sur le fait que cette lutte, elle est symbolique. Évidemment que nous, en Ardèche, on n'est pas hyper concernés par les aéroports de Paris. Moi, personnellement, je ne prends pas l'avion, donc oui, voilà, je ne suis pas concernée directement. Mais si on est là ce soir, je pense, pour la plupart, on a tous bien compris que l'enjeu était bien au-delà. On a là pu profiter d'une petite faille, en fait, qui a fait qu'on en est venu à ce référendum, parce que ce n'était pas prévu. Il ne faut pas croire que le gouvernement le souhaitait, ce référendum, ce n'est pas vrai. Il n'en voulait pas. Voilà, donc on a eu une faille juridique qui a permis que cette proposition de loi soit là. Nous, on doit la soutenir. On est motivés pour pallier au manque d'informations dont Aurélie parlait tout à l'heure. Les médias ne s'en saisissent pas. Nos citoyens, c'est, je pense, notre devoir de le faire. Voilà, c'est comme ça que nous, on est rentrés dans cette lutte. Donc, on a monté ce comité, nous signons 2607. Il y a plein de comités locaux qui ont été créés dans toute la France et qui tiennent des tables de signature régulièrement, souvent sur les marchés. C'est quand même quelque chose qui fonctionne plutôt bien, les marchés. Voilà, ça draine du monde, c'est positif. Donc, on a des tracts, on a des affiches, une table, une connexion Internet. Avec un téléphone, un smartphone, ça peut suffire. Sinon, une tablette. On fait un partage de connexions, c'est très simple aussi. On peut vous expliquer ça en détail après. Ou avec un ordinateur, c'est plus, comment dire, plus visuel. Donc, voilà, c'est plus facile de faire signer sur ordinateur, mais c'est pas nécessaire. Un téléphone, ça fonctionne. Il y a aussi les serfas, bon, les documents papiers. Mais c'est vrai que ça complique un petit peu la tâche dans le sens où les serfas, il faut aller les déposer en mairie. La mairie, comment on dit, j'ai perdu le terme, la plus peuplée du canton. Merci, j'ai perdu le terme. Voilà, la mairie la plus peuplée du canton, qui, par décision préfectorale, est censée recevoir ses documents serfas. Mais, en fait, c'est pas toujours fait. On a très peu de visibilité sur... On a peu de retours, en fait, sur ces serfas-là. Est-ce qu'ils sont bien enregistrés ? Est-ce qu'ils sont comptabilisés ? C'est difficile. Le site est pas très bien fait, mais maintenant, il fonctionne beaucoup mieux, quand même. Il y a trois personnes là. Je vais leur donner la parole après, parce que, du coup, ils tiennent des tables depuis quelques semaines, tous les samedis, sur le marché de Valence. Ils sont allés jusqu'à tenir quatre tables en même temps pour quadriller la ville de Valence. Donc, vraiment, ils sont motivés. Ils ont l'expérience du terrain aussi. Je propose de les faire venir pour qu'ils vous expliquent un petit peu comment ils fonctionnent. Voilà. Bonsoir. Alors, je suis José, et on tient, depuis avant l'été, on est présents sur le marché de Valence, de 9h à 13h, jusqu'à 15h, parfois, à différents endroits. On a démarré avec une table, avec deux ordinateurs, et on était trois, et ensuite, on est maintenant à peu près 10, 12 citoyens. Alors, il y a un groupe de base, on s'est appelé le Team ADP, et est venu se joindre à nous après quelques tables qui se sont mises à côté, et on a fait connaissance, et on a décidé d'échanger nos informations, et de se retrouver tous les samedis. On a eu la visite de la police, bien sûr, puisque nous, on avait pensé qu'il ne fallait pas nécessairement avoir fait une déclaration à la mairie, surtout qu'on était un peu en retrait du marché, place Porteneuve, on fait ça pour, parce que, monsieur le préfet, le maire, le gouvernement ne fait pas son travail, alors on a décidé, nous, en tant que citoyen, et parce que, et sans montrer que, enfin, en tant que citoyen, tout simplement, parce qu'on est composé d'un groupe de différentes sensibilités, et on avait décidé au départ que, ben, ça, c'était avant tout une action citoyenne. On nous a dit, mais bon, pour l'instant, on ne vous dit rien, mais pour ce jour-là, mais après, vous n'êtes pas nomade, vous n'êtes pas nomade, alors vous ne pouvez pas rester sur un lieu fixe. On s'est mis une place Porteneuve, c'est à côté de la statue de Bonaparte, et il y a des bancs. Donc, on avait des bancs qui sont fixes, et on s'était mis à ce niveau-là, avec des tables de camping, deux ordinateurs, des tabourets, et j'avais fait, dans mon atelier, et j'avais en stock un autoportant, une structure métallique, sur laquelle j'ai mis une bâche, avec un marquage en vinil adhésif, jusqu'à deux mètres de haut, et c'était très, très visible, de très, très loin. Et cela fait professionnel, alors, donc, les gens voyaient ça tout de suite. Et chaque samedi, on fait à peu près, l'ensemble des tables, à peu près 50, 60 soutiens. Alors, on nous a dit, mais vous êtes, il faut être nomade. Alors, ce qu'on a fait le samedi prochain, c'est qu'on a mis des roues. Voilà, on a fixé des roues sur les tables, on a fixé, le tout portant, on a pris une grande plaque de bois, trois plis, solide, et surtout parce qu'il est pénistral aussi, et on a mis des roues. Et donc, on s'est dit, et là, on se rend tranquille, on ne veut pas nous embêter, mais bon, on s'assidait toujours sur les bancs fixes, et on restait toujours dans un endroit. Alors, on a fait ça pendant tout l'été. Et au fur et à mesure qu'on faisait ça, et bien, on découvrait aussi le logiciel, enfin, le site, le site s'est aperçu que, en fait, au bout d'un moment, il n'y avait qu'une seule difficulté, vraiment, qui était vraiment la plus difficile que l'on va retrouver d'ailleurs. Alors, sur le site, il est demandé d'avoir la carte des lecteurs. Et en fait, elle n'est utilisée la carte des lecteurs que pour écrire le nom et les prénoms, le ou les prénoms, et pas ailleurs. Et d'ailleurs, on pourrait s'en passer. Seulement, la plupart des gens, n'ont pas leur carte des lecteurs dans la poche. Ils ont la carte d'identité et on se retrouve et on écrit les prénoms qui sont sur la carte d'identité à l'identique, sur la carte d'identité. Et ça ne marche pas, on ne passe pas la deuxième page du formulaire, ça bloque. Mais rien n'indique qu'il y a une erreur à ce niveau-là. Et bien sûr, on cherche, on cherche, et puis, quand on est à la maison ou ailleurs, on s'épuise. Alors, nous, on a compris que, bon, en fait, elle ne sert qu'à mettre les prénoms de la carte des lecteurs tels qu'ils sont. Et si les gens n'ont pas la carte des lecteurs, on prend les noms de la carte d'identité, on ne garde que la première lettre en majuscule et le reste doit être en minuscule. Et ça marche. Et on passe à la première page. Et on a continué comme ça, avoir un peu les difficultés. Et on s'est aperçu que ce problème, alors, ce problème de prénom, c'est délicat, parce que les gens, quand ils vont remplir un serfa chez eux ou à la mairie, je me suis aperçu, les préfets n'ont pas donné toutes les directives aux mairies en disant qu'il faut demander, il faut que les gens viennent avec leur carte des lecteurs. Et les gens ne présentent que leur carte d'identité à la mairie. Et c'est les prénoms qui sont indiqués sur les cartes d'identité qui sont marqués. Le préposé de la mairie qui doit retranscrire sur le site, il a 48 heures. Pas plus. Alors, si but, pour la retranscription, si but sur le site, il ne va pas y passer des heures. Donc, il va laisser de côté le serfa, il va laisser tomber, et puis voilà. Et donc, comme on n'a pas de retour sur le serfa, sur la validation du serfa, on ne sait pas comment ça se passe. Alors, nous, on dit à tous les gens que préférence, faites sur le site. Et n'allez pas aux mairies. Ne faites pas le serfa. On n'a pas beaucoup de retours, nous aussi. On essaie de trouver des gens qui acceptent d'aller en mairie, de faire le serfa, de les accompagner, et on attend pour voir si on a un retour, pour avoir peut-être à un moment donné des preuves. Mais, pour l'instant, on n'a rien, pour l'instant, la Valence. si ce n'est que des gens ont été très mal reçus. La mairie de Valence, ça ne s'est pas toujours bien passé. à un moment donné, des gens nous disaient, vous venez nous voir, ils nous disaient, mais j'ai signé. Je dis, mais vous avez signé, mais vous êtes allé jusqu'à la validation ? Parce que, en définitive, on parle de pétition. Mais ce n'est pas une pétition. Il y a des pétitions qui ont été faites à part, et notamment sur change.org, il y a huit pétitions en ligne, qui actuellement regroupent à peu près 8800, 9000 signatures, et à côté, il y a les soutiens pour les référendums. Mais c'est un soutien, parce que ce que vous faites en premier, c'est une demande de soutien. Et elle n'est validée que lorsque vous avez la validation cinq jours après, ou sept jours, si vous passez par la mairie, par le ministère de l'Intérieur. Et tant que vous n'avez pas cette validation définitive, vous n'êtes sûr de rien. Et c'est ça qui fait la preuve que vous avez bien fait votre soutien. Alors, les gens me disaient, mais on a signé. Je dis, mais vous avez la validation ? Ah, mais j'ai reçu un mail. Alors, je dis, mais un mail ? Mais le ministère de l'Intérieur ne le renvoie pas de mail. Donc, on se dit, mais... Alors, pendant plusieurs semaines, on avait des gens qui nous disaient ça. Et encore aujourd'hui, oui. Et à un moment donné, on a mis un autre panneau et on a dit, ici, vous pouvez vérifier si votre soutien est validé. Alors, pour ça, il n'y a pas besoin de la carte d'identité, il n'y a pas besoin du récipicé si l'on fait sur le site. Et il n'y a pas besoin de la carte d'électeur. Il suffit de donner son nom, de dire où on est. Voilà, son identité. sur un site qui a été créé qui s'appelle compteur.rip.fr, en tapant juste votre nom et un prénom, vous pouvez vérifier dans quelle commune ce nom et ce prénom a signé. Voilà, moi, je l'ai fait, par exemple, il y a marqué Émilie Roudeau, une signature à Montélimar. C'est très, très simple. Un soutien. Voilà, en fait, là, il s'agit effectivement, on va essayer d'être très précis ce soir, il s'agit de soutenir cette proposition de loi des 248 parlementaires qui, l'intitulé de la loi, en gros, je l'ai là, qui vise à affirmer le caractère de service public des aérodromes de Paris. Je crois que c'est ça. Donc, c'est... Voilà, c'est ça. visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris. Voilà. Ça, c'est ce qu'on est censé écrire si on remplit le CERFA. Donc, déjà, vous donnez un CERFA vierge à des gens en leur disant de signer pour le référendum, mais en fait, eux, il faut qu'ils écrivent à la main visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris. Déjà, là, on est quand même confronté à un premier problème. il faut se dire que 90% d'entre eux ne le feront pas. Donc, si vraiment la personne ne veut pas pour X raisons voter, enfin, voter, soutenir cette proposition de loi par Internet, ça arrive. Bon, il y en a qui sont vraiment réticents. Dans ce cas-là, on a imprimé des CERFA avec cette proposition de loi déjà préinscrite. on passe déjà un premier palier. Aussi, je voulais rajouter quelque chose concernant du pari des prénoms. Sachez que pour les femmes mariées, c'est le nom de naissance qu'il faut écrire. Voilà, c'est impératif. Parce que sur la carte électorale, c'est le nom de naissance qui compte et donc c'est le nom et les prénoms de la carte des lecteurs qui sont validés. c'est quelque chose qui enfraîne aussi énormément. Au départ, il y a eu beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à voter à cause de ça. Voilà, je pense que c'est un petit détail qui a son importance. Oui, effectivement. Alors, on essaie de faire valider. C'est-à-dire que la personne nous dit qu'elle a signé, on dit non, on va vérifier, ça prend une minute à peine et si ce n'est pas le cas, on refait le soutien. Si on voit que sur le site du ministère, il n'y a aucun soutien à nous trouver, donc on refait tout de suite la demande. Il y a un délai d'à peu près cinq jours, je dis une semaine aux gens. Il faut vraiment leur dire de vérifier une semaine après. C'est important parce qu'il y a énormément de soutien qui ne sont pas pris en compte. On ne peut pas le chiffrer parce que c'est impossible à chiffrer, on ne peut pas savoir en fait. Mais vraiment, il y en a beaucoup qui sont persuadés de l'avoir fait, qui ont été au bout et ça n'a pas été validé. Pourquoi ? Ça, c'est le mystère. On ne sait pas. On ne sait pas toujours pourquoi. Donc, il faut qu'ils refassent la démarche qui est un petit peu complète. Alors, si les groupes n'ont pas le temps de faire la validation des soutiens après, ce qu'il est possible de faire, c'est dire aux gens qui ont un appareil photo, c'est prendre en photo le fichier que l'on peut, la dernière page que l'on peut télécharger où il y a le numéro du récipicé. À droite, en haut, là, de la page, il y a sur deux lignes des lettres et des chiffres, là, avec une série de quatre, enfin, je ne sais plus, il y a plusieurs chiffres et lettres, là, et de prendre en photo et ils peuvent valider ensuite, chez eux, tranquillement, cinq jours après. Bon, sur les tables, on ne peut pas imprimer, on n'a pas l'imprimante, mais on peut télécharger le fichier, on le garde en PDF. Et ensuite, ce que nous, nous faisons, c'est que cinq jours, six jours après, on va à nouveau sur le site. On vérifie avec le numéro du récipicé, on a la validation définitive et on envoie aux personnes qui ont une adresse mail et qui ont une adresse mail, on envoie les deux feuilles. Alors, pour les personnes qui n'ont pas d'informatique, nous, ce que j'ai fait, alors, on peut mettre l'adresse d'une information. sur sa propre adresse. Oui, parce qu'en fait, en fait, elle ne sert qu'à passer la troisième page et rien d'autre, puisque le ministère n'en aura rien du tout. Si on ne met pas d'adresse, on ne peut pas continuer. Et on peut aussi créer une adresse fonctionnelle, interne, un groupe. Moi, j'ai créé recetadp07.net, j'ai un code, je suis le seul à y aller et je mets cette adresse ou 26, et donc, je passe à la troisième page. Et lorsque les gens demandent, et comme on ne peut pas envoyer aux gens qui n'ont pas d'Internet, alors on a les deux pages qui sont imprimées, ils reviennent le samedi matin suivant et je leur donne les papiers. les gens c'est très intéressant parce que les gens ils reviennent ils reviennent dire mais vous avez vérifié la validation du soutien ils sont vraiment partie prenante et vraiment il y a des discussions qui se font avec les personnes et ça c'est quand même très enrichissant très beau il fait aussi partie du groupe de Valence c'est pour ça qu'on va le faire terminer bonjour moi c'est Stéphane alors on a essayé de sur Valence on s'est posé la question comment on peut faire parce qu'on est tout seul avec notre petite table on ne va pas y arriver il faut qu'on fasse 4 700 000 trucs là on ne va pas y arriver soutien donc du coup on a essayé de mettre des stratégies au point pour être le plus efficace possible et dans la stratégie qu'on a mis au point chaque personne qui vient signer alors il y a déjà les spécialistes des signatures dont j'osais et d'autres qui sont devant la table qui sont à l'écoute des gens qui essayent de discuter les gens s'ils arrivent à aller au devant des gens ils y vont mais s'ils n'y arrivent pas c'est pas grave il suffit de voir les yeux des gens si ça commence à regarder on s'approche d'eux à ce moment là toute personne qui signe c'est quelqu'un de convaincu à partir de ce moment là il ne faut pas le laisser partir comme ça il ne faut absolument pas il faut absolument lui expliquer que c'est très très important très très important qu'il nous aide et c'est aider ça veut dire en parler à tout le monde mais ça veut dire aussi faire comme nous prendre des ordinateurs et aller sur le terrain parce que si on fait ça on va y arriver voilà c'est tout ce que je voulais dire merci tu as raison Stéphane il faut la même chose à Montélimar c'est à dire qu'une personne qui a signé on essaye de la convaincre de faire signer ça marche voilà l'intérêt là ce soir c'est que tout le monde ici signe évidemment mais aussi fasse signer et motive les gens pour faire signer vous voyez après ça multiplie les soutiens et c'est ça l'intérêt des tables de signature nous sur Montélimar quand on fait des tables on a quoi allez si on arrive à 20 signatures on est content et c'est rien par rapport aux 4 millions 7 mais si ces 20 personnes qu'on a réussi à convaincre autour d'elles font signer aussi leur famille parce qu'au final juste avec une carte d'identité en étant inscrit sur une liste électorale tout le monde peut signer donc s'ils arrivent à convaincre autour d'eux et à faire signer aussi ça multiplie les chances d'y arriver donc c'est vraiment important de convaincre les gens qui ont signé de nous aider dans ce combat et de signer aussi d'où l'important d'avoir quelques arguments clés que Coralie vous a donné tout à l'heure parce que les gens sont vraiment friands de chiffres de comprendre au final au départ ils sont assez réticents quand on les aborde souvent et puis rapidement ils sont convaincus vous parlez des autoroutes personne n'est satisfait de la gestion des autoroutes donc quand vous faites le parallèle même même des gens qui sont assez proches de Macron au départ finalement on en trouve beaucoup qui sont contre cette privatisation c'est tellement énorme il n'y a vraiment rien de convaincant ça ne tient pas la route cette affaire là et les gens ils le savent voilà donc c'est pas compliqué de les convaincre mais il faut y aller il faut y aller parce que la plupart ne sont pas au courant voilà donc signer et faire signer c'est l'objectif de ces tables c'est pas une signature bon je peux intervenir dans la salle si vous avez des questions prenez le micro oui monsieur vous m'en redonnez après donc c'est super de faire le soutien et de demander chacun de faire le soutien moi c'est ce que je fais un peu après quand on voit l'ampleur du nombre de soutien auquel fabri 4,7 millions là ça fait quelques mois déjà ça a commencé on est à 800 et puis il est super l'histoire c'est que la question que je voudrais vous poser c'est qu'est-ce que il y a quelqu'un qui a déjà pensé à un protocole pour non pas s'adresser à des individus mais à des collectifs constitués en incitant en s'adressant aux partenaires qui gèrent ces collectifs à faire passer cette information avec un kit facilitant l'accès au dépôt de soutien je pense pas ça peut être un syndicat une association une partie il y a plein de collectifs à mon avis qui pourraient être rapprochés parce que si on fait signer que des individus bon c'est bien mais est-ce que ça va suffire moi je reprends la question donc ce serait intéressant d'aller un peu plus loin en s'adressant à des groupes d'individus ça augmenterait les nombres de soutien je pense ça a été fait en fait par exemple il y a Attaque qui a milité aussi notamment avec nous il y a des associations il y a des syndicats la CGT 6MI certainement d'autres je parle de la CGT juste parce que je le sais notamment la CGT Orly évidemment ils sont directement impactés donc ils se sont mobilisés maintenant la FSU est solidaire voilà peut-être bien ok la FSU aussi mais ça prend pas plus que ça je sais pas comment vous répondre là-dessus mais je crois qu'on va dire peut-être voilà il y a quand même pas mal d'associations et de groupes qui ont soutenu au départ mais aujourd'hui c'est vrai que sur le terrain on se retrouve qu'en tant que citoyen il y a pas mal de gînés jaunes aussi qui militent ouais en fait ce qu'on voit et qui est assez décevant c'est que les partis politiques des députés qui ont initié le rythme sont pas tellement mobilisés en fait c'est vrai que sans eux c'est très difficile parce que c'est eux qui ont les forces militantes alors le week-end dernier la France a soumis ce qu'il y avait tout le monde à faire des tables ça c'est bien mais il faudrait que d'abord que les autres partis le fassent aussi et puis il faudrait que que ce soit régulier parce que c'est vrai 4,7 millions c'est énorme mais je pense que la raison pour laquelle ça prend pas c'est que les gens se disent les gens ils ont l'impression que tout est foutu en fait que quoi qu'ils disent voilà on les fait voter par référendum ça c'était en 2005 on écrase le résultat du référendum les gilets jaunes ça aboutit sur des mesurettes mais pas du tout sur une remise en question de la politique je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu résignés et le fait que ce soit 4,7 millions ça aide pas à rendre l'objectif l'objectif réaliste hélas alors si vous avez à voir un témoignage sur la ville de Benin sur le marché de Benin du parti du parti du parti du parti communiste voilà monsieur monsieur et monsieur monsieur l'ordinateur moi c'est que je prends des tables nous c'est voyons qui cavalent c'est puisque la police ne nous embête pas nous sommes marchands en forêt depuis des années avant l'humanité donc c'est le stand de l'humanité qui nous sert pour l'ordinateur depuis le mois de juin on fait ça donc les problèmes techniques si tu veux en parler tu en parleras moi je ne comprends rien par contre c'est moi qui porte le câble pour brancher ça se passe bien en général ça se passe bien mais par contre il y a encore des gens qui viennent nous expliquer que la privatisation c'est bien ça c'est extraordinaire non 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 mais c'est arrivé et bien ça nous oblige à réfléchir voilà je vais revenir un peu sur la partie avant vous avez parlé des communes qui ont accepté je crois qu'il ne faut pas se décourager nous on a envoyé des mails à toutes les communes à la Radèche ne peut qu'ils ont répondu mais des fois il y a deux façons pourquoi ils ne répondent pas il y en a qui sont contre mais il y en a qui n'ont rien compris donc il faut y revenir je prends par exemple Vinozac qui sont très sympathiques c'est la troisième lettre qu'ils ont décidé en fait de mettre en place et de mettre dans le butet j'ai à dire par voici à la municipal donc non mais et c'est important que ce soit dans le butet municipal avec tous les coordonnés qu'on prête la mairie de Bonnard ne fait qu'un effort donc nos élus nous avons deux élus d'âme vont faire une intervention écrite au prochain conseil municipal parce qu'on a droit à une question écrite à chaque conseil pour essayer que ce soit dans le butet municipal donc il ne faut pas se décourager j'aurais voulu vous poser une question aussi sur le fait que Sarkozy enfin Sarkozy Macron Macron a dit qu'il y a peut-être qu'il réfléchirait à un million de alors bon il ne faut pas se désarmer à cause de ça mais en même temps sur l'humanité dimanche c'est un bon journal que je vous recommande de lire il y a le crash de la déréglementation des transports aériens et les transporters aériens eux-mêmes les 260 compagnies se font beaucoup de soucis dans la privatisation des aéroports donc c'est peut-être pour ça éventuellement que je ne sais pas vous vous connaissez plus que moi vous me direz ce que vous en pensez que Macron peut-être qu'il a une porte de secours et que le million pourrait l'aider aussi mais je ne connais pas l'histoire ce qu'il y a c'est que lui il a dit à l'occasion des gilets jaunes il a dit qu'il était désireux de revenir sur ce seuil de 4,7 millions et que ce soit possible avec un million donc j'espère que les députés initiateurs du RIP vont profiter quand il va y avoir le million pour aller chiche on y va c'est bon il ne faut pas trop y compter mais si jamais il est accepté c'est parce que ça les arrange eux aussi il ne faut pas trop y compter mais en même temps s'il accepte c'est parce que ça les arrange eux aussi parce qu'entre eux ils sont après entre capitalistes ils ont des intérêts différents les intérêts des aéroports ne sont pas les mêmes que les transporteurs bon ben je pourrais dire en tant de choses mais on ne va pas sur la table pour moi à Obona on y est depuis à Obona on y est depuis le premier juin enfin les premiers marchés du mois de juin on a pris l'initiative sur Obona et ça s'est étendu sur l'ensemble de l'Ardèche tous les postes de vente de l'humanité font en même temps la signature au soutien ça c'est une chose il faut savoir aussi qu'il y a eu le mois dernier la fête de l'humanité où pratiquement tous les stands s'ils n'avaient pas d'ordinateur faisaient remplir les les serfas autre initiative que nous avons prise parce que le serfas c'est comme tu l'as expliqué une autre bouteille d'encre on a repris tous les postes tous les rubriques du truc et on envoie par mail à ceux qui le veulent un fichier vierge un fichier texte avec juste les rubriques la rentrée les gens les rentrent nous les retournent et nous on fait le boulot derrière il n'y a pas besoin de signature ni rien donc ça se passe très bien la seule chose qu'on n'a pas parlé moi je le fais systématiquement mais c'est pas politesse par rapport aux gens qui viennent nous voir c'est à dire que derrière on a un récépissé qui se charge sur l'ordinateur et dans l'après-midi je leur renvoie le récépissé avec l'adresse mail puisqu'ils nous l'ont donné donc ça fait une trace bien qu'elle soit pas ce soit pas la trace officielle puisque c'est pas la validation par le ministère mais au moins ils savent qu'on a fait le boulot voilà monsieur le maire de Saint-Julien-du-Saint-Denis vous êtes invité à venir sur le podium pour expliquer un peu ce que vous faites à votre commune voilà il y avait un chemin du coup par là ça me permet de parler un petit peu plus voilà voilà bonsoir à toutes et à tous alors et je pense que non ? voilà ça va être là ça me verra mieux on a donc au départ on s'est posé comme question si vous voulez on voulait que ce soit très simple on nous disait que le logiciel était compliqué de l'état donc je me suis dit il faut démystifier le monstre il faut déjà y aller soi-même pour disons s'enregistrer et voir à quelle difficulté nous avons rencontré il fallait aussi au niveau de mon personnel si vous voulez les trois secrétaires c'est à dire faire passer la chose c'est à dire qu'elles adhèrent alors bon les secrétaires sont différentes à Saint-Julien-du-Saint-Denis comme ailleurs et certaines peut-être sont pour Macron d'autres moins pour Macron donc c'est des fois plus facile à vendre et pour d'autres moins facile à vendre alors j'aurais quand même rappelé que la mairie était la vitrine de la démocratie on ne vend rien mais on est quand même le lieu de la présentation de la démocratie qu'est-ce qu'on penserait d'un maire qui demain prendrait la décision d'enlever liberté, égalité, fraternité en disant ces termes ne me conviennent pas ça s'appelle décrocher Macron donc je leur ai rappelé parce que l'une d'entre elles un jour me dit mais moi je vois pas pourquoi on fait ça c'est enfin elle sentait que c'était contre Macron et je lui ai dit avant tout c'est pas contre Macron parce que justement il faut bien comprendre c'est d'abord le soutien c'est-à-dire on appelle l'ensemble de la population à inviter toute la population pour prendre part à cette privatisation pour être pour ou pour être contre on n'en est donc qu'à cette étape et c'est à cette étape qu'il faut avoir 4 millions de soutien voilà donc moi je suis pas sûr du tout que Macron revienne sur les choses parce que je me dis attention je connais bien le milieu bancaire dans lequel il a travaillé et on n'est pas naïf dans ce milieu et il y a beaucoup d'argent à gagner entre autres vous l'avez dit 6700 hectares et c'est ça qui les intéresse aussi donc c'est un gros enjeu parce que c'est un enjeu aussi de pollution sur le plan écologique parce que la privatisation ça va être un nombre croissant de vol un chérosène balancé sur les populations puisque vous le savez les avions balancent leur chérosène à l'atterrissage enfin balancent pour tout voilà donc on a si vous voulez simplifier j'ai pratiquement monté comme une action commerciale ça paraît un peu bizarre de dire ça pour une mairie mais si vous voulez j'ai voulu que les choses soient plutôt simples simples pour le public simples pour le personnel donc que le personnel soit formé donc notre personnel a été formé et aujourd'hui apparemment ils ne rencontrent pas trop de problèmes sur les prénoms tout ça les gens ne viennent qu'avec leur carte d'identité parce qu'on s'est rendu compte que la carte d'électeur ne nous servait à rien mais nous on a quand même l'avantage c'est d'abord les disques électorales donc s'il y a un problème de prénoms on peut aller ouvrir rapidement mais à peu près en deux minutes l'inscription est faite et on donne le certificat d'inscription du soutien ou on l'envoie par boîte mail c'est à dire la personne en deux minutes sait et est sûre d'avoir signé voilà deux minutes à peu près donc c'est vrai qu'elle devient performante parce que tous les enfants alors je ne dirais pas qu'on en a fait immédié on en a fait 44 44 sur Saint-Julien pour 700 bon alors vous applaudissez merci c'est gentil mais moi je voudrais quand même qu'on atteigne à peu près les 100 alors je n'ai pas voulu mettre d'objectif parce que ça me semblait je ne voulais pas faire travailler les gens à l'objectif mais disons j'ai des poils très combles mais disons j'ai quand même ma petite idée et je me dis il faut qu'on y arrive alors comment y arriver donc on a des adresses mail pour aviser des fois par rapport à un problème d'orage ou tout ça donc on a 300 adresses mail à peu près donc on a avisé les gens on a fait un rappel en éclatant un peu plus disons ce que c'est que cette privatisation parce qu'il faut reconnaître même si la constitution a été écrite en 58 donc elle n'a rien de révolutionnaire mais disons c'est pas habituel c'est la première fois qu'on est invité comme ça disons à prendre un soutien pour une privatisation donc bon il faut que les gens comprennent un petit peu qu'ils ne se sentent pas manipulés et pour ça il faut que les choses soient bien claires déjà dans notre tête entre ce soutien et puis après le référendum donc voilà bien démystifier le monstre que puis-je vous dire encore alors je pense il y a disons il y aura bien sûr une édition dans le bulletin municipal et pas paroissial c'est un bulletin donc je vais en parler carrément dans l'édito de maire je vais faire un rappel à ce niveau je vais aussi je crois visiter les groupes quelqu'un a parlé des groupes alors des groupes constituants puissants tels que les syndicats mais moi je vais visiter les groupes tout simplement disons l'association du troisième âge lorsqu'ils vont faire leur goûter et simplement leur dire écoutez on va vous expliquer ce qui se passe c'est important vous aimez la république voilà c'est ça vous aimez la république vous avez toujours voté vous allez à la remémoration et bien il y a ADP et puis tout simplement expliquer les choses et là avec la secrétaire pouvoir faire tout de suite si les gens ont leur carte d'identité action réaction voilà c'est comme ça qu'on arrivera je pense à monter notre taux d'une manière très simple il faut je crois aller sur les choses simples donc je vais essayer de rencontrer aussi les parents des deux un jour faire une petite réunion et leur dire voilà je vais vous parler d'ADP parce que c'est important c'est important pour vous il faut aller il faut prendre son patron de Pélovin et puis y aller voilà il y a une question comment ? est-ce que tu peux convaincre le maire de Saint-André ? alors je peux lui en parler après le convaincre c'est sa liberté est-ce que vous pourrez faire des conférences là-dessus il y a un peu il y a un peu